Alors oui c'est ça je disais transparence parce que c'est le thème que j'ai choisi cette année le webcam live je t'en ai parlé il y a quelques semaines ok c'est le fun on fait du commentaire sur la conférence on fait de la promotion finalement de la conférence et on va continuer à en faire mais en même temps je voulais apporter cette année une valeur supplémentaire donc c'est là où Marie-Louise Gariepi qui est une bonne camarade qui fait de la vidéo et qui aime beaucoup faire de la performance on en reparlera plus tard en live elle va chanter c'est ça au lieu que moi je sois derrière la caméra pour une fois derrière la régie c'est Marie-Louise qui est à la régie et moi je suis avec vous et là je voudrais faire du contenu sur la transparence est-ce que la transparence dans la programmation au sens dans le choix des sujets est-ce que la transparence c'est quelque chose qui est un enjeu sur internet d'après toi d'après ce que tu sais on parle beaucoup d'entreprise 2.0 on parle de médias 2.0 on parle de communication 2.0 interne et externe est-ce que la transparence les médias sociaux même la logique d'internet ce tuyau là où on a une adresse IP qui nous suit partout et on se géolocalise sur Foursquare et tout ça et nos données personnelles et nos ci et nos est-ce que c'est un enjeu tu penses de la dire c'est un enjeu mais ce qu'on a décidé à webcom c'est de plus de détres de thématiques de ce genre là parce que c'est un peu comme la sécurité c'est tout le temps un enjeu la transparence c'est tout le temps un enjeu là je suis content effectivement que tu en parle cette année dans une piste si on veut webcom live sur la transparence spécifiquement c'est ok mais c'est sûr que maintenant dans toutes mes conférences souvent ça recoupe on en parle tellement là avec tout ce qui se passe avec les révolutions qu'il y a eu au moyen-orient avec les wikileaks de ce monde et tout la sécurité se faire voler son identité alors la transparence je pense qu'elle devrait être de facto mais humainement ça devrait on devrait être transparent mais il y a mais il y a une limite ça me fait penser à moi j'écoutais ma génération on écoutait Trace Company puis je me souviens qu'un moment donné un des trois colocataires avait décidé que là à partir de maintenant il disait tout le temps tout le temps tout le temps ce qu'il pense que ce qu'il pense mais écoute ça en vira en bordel mais c'est normal parce qu'un moment donné si on est des humains on n'est pas des animaux aussi fait que comme on dit il faut se garder des petites gênes fait que je ne crois pas à la transparence à outrance parce qu'il y a des choses que pour expliquer un fait tu serais obligé de raconter ton histoire le contexte pendant deux heures plutôt que de tout simplement d'agir et peut-être gérer une crise tu comprends ce que je veux dire c'est que c'est difficile d'être méga totalement je ne crois pas que l'humain serait en mesure d'être totalement transparent je ne crois pas non sincèrement non mais c'est sûr que le réseau internet nous soumet à ce niveau-là quand même à une pression les médias déjà à la base le fait qu'il y ait des médias qu'il y ait des journalistes qui travaillent à sortir des histoires à aller voir la réalité à les fouiller de plus en plus d'enquête de plus en plus d'enquête oui donc ça déjà ça a amené une transparence au 20e siècle dans la société beaucoup et les médias l'internet la technologie d'internet la technologie où l'information devient disponible l'information devient vraiment une commodité elle est là partout on peut tout recouper etc moi je me rappelle en 98 tu sais le rapport star qui parlait de l'affaire de monica lewinski président clinton je sais plus combien 1500 pages disponibles sur internet tout le monde pouvait aller voir les détails les plus cabreux c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui est allé vraiment lire ce rapport de 1500 pages en entier mais il était là et donc quelqu'un pouvait aller fouiller donc je pense que le réseau incite à ça augmente ça beaucoup il ya la notion de big brother tu sais le côté où où finalement il ya une société peut-être absolument horrible où tout serait surtout serait surveillé mais en même temps nous autres on est en train de créer une société où on s'auto surveille le big brother finalement on en fait tous partie un petit peu oui c'est ça et on l'intègre comme en nous d'une certaine façon oui on espère que c'est pour le meilleur mais c'est ça que je voudrais explorer aujourd'hui voilà ben c'est une bonne idée parce que effectivement je pense que l'esprit 2.0 c'est ça c'est un esprit c'est pas juste technique c'est pas juste le web c'est pas juste que maintenant que tu physiquement tu as wordpress que tu fais du blog que tu es la transparence rejoint beaucoup justement le fait de partager de l'information diffusée et ça c'est une façon de penser l'humain n'a jamais eu les outils qui permettait de le faire je crois que les outils sont sont là va nous emmener là naturellement mais il faut que ça se fasse naturellement je crois pas qu'il y ait plus de vol d'identité puis plus de ci on va s'adapter les outils vont s'adapter de toute façon les concepts moi je trouve ça génial moi sincèrement je trouve ça génial moi je tu sais on pouvait se faire voler sa sacoche son portefeuille là c'est notre carte de crédit oui mais tu mets pas ton numéro de carte de crédit sur facebook mais non c'est ça c'est ça puis il faut qu'il soit éduqué un petit peu ah ouais ben il faut c'est ça il faut surtout éduquer mais ça plus on va avoir de webcom et de webcom live on va s'éduquer on va enseigner moi je pense que c'est très bénéfique